Salut mes zanzins de l'espace, c'est Narumik. J'espère que ça va tranquillement pour vous. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vous montre 5 techniques que j'utilise afin de rendre mes reverbs un petit peu plus créatifs. Il y a des trucs assez communs et des trucs peut-être que vous y avez jamais pensé. Enfin bon, on voit ça maintenant en studio. Nous voici donc sur Reaper qui est toujours mon logiciel favori et donc je vais vous montrer les 5 petits tricks que j'ai concernant l'utilisation de la reverb d'une manière un petit peu plus créative et différente de d'habitude. Donc on va commencer tout de suite par se mettre un petit son pour faire le test. Donc par exemple voilà là on a des tomes c'est très bien on va prendre un tome c'est plutôt percussif c'est pratique pour tester la reverb. On va se mettre une piste reverb qui sera notre send. Oui parce qu'on va envoyer la reverb, enfin on va mettre la reverb en send. On ne fait pas d'inserts pour les reverbs. Je vous connais, bon de petits chenappants. Vous faites vos reverbs en insert, n'est-ce pas ? Oulala que la miséricorde ça batte sur vous ! Enfin bref. Du coup j'allais chercher une petite reverb assez classique de Lexicon tiens. J'ai mon petit preset que je me suis préparé donc je vais le charger. Si on envoie modérément notre tome dedans, on va dire allez un petit niveau entre moins 15 et moins 20, ça devrait nous donner quelque chose comme ça. On n'est pas trop mal là. Première technique ça va être déjà d'automatiser les paramètres de la reverb mais pas forcément sur des durées longues, c'est à dire tout le morceau ou quoi, mais vraiment juste sur la durée du sample ou du synthé dans lequel vous l'envoyez en fait. Donc là par exemple, imaginons qu'on ait ce tome en one-shot sur un break de morceau. Vu que la reverb elle s'arrête à peu près là, le but ça va être de faire une automation entre là et là sur un ou plusieurs paramètres de la reverb comme on veut. Alors après ça on peut tester mais de manière artistique en fonction de ce qu'on préfère. La couleur de la reverb qui est ici, elle est sur neutral 3, donc là je vais l'envoyer dans la courbe d'automation. Tac. Et donc là on a dit que ça durait de là à là à peu près. Ouais c'est ça. Donc là si par exemple je lui fais changer en cours de route, je fais un truc totalement au hasard. Alors là on n'entend pas trop le changement. Ah voilà, là on a bien entendu le changement. Là par exemple, notre reverb elle devient vachement plus sombre avec vachement moins d'harmonique et de fréquence aiguë en fait. Et du coup ça donne un petit côté intéressant. C'est de la modulation faite à la main un petit peu sur la reverb quoi. C'est un exemple, il y en a plein de possibles. A vous de chercher un petit peu en fonction de ce que vous voulez faire. Concernant le deuxième trick maintenant sur la reverb, on va aller se mettre des effets pour changer le timbre de notre reverb. Donc ça va être EQ, distorsion, exciter, ce genre de choses. J'enlève mon automation que j'avais fait dans le trick numéro 1 pour bien que vous entendiez que le son du trick numéro 2. Et donc je vais aller chercher un EQ d'abord. Pour les EQ pour faire des choses comme ça où vous voulez vraiment que ça crée du du grain, de la chaleur, enfin des choses en plus, je vous conseille plutôt que de prendre des EQ, enfin je vous conseille pas de prendre des EQ on va dire linéaires assez neutres, genre le FabFilter pour Q2, 3, plutôt de prendre des equaliseurs de simulation de tranche de console. Donc par exemple, moi j'en ai plein, j'en ai vraiment plein de ces trucs là. Mais celui que j'aime bien c'est le T-Rack, le EQ81. Alors celui-là, vous allez voir, dès qu'on va monter un petit peu une fréquence, on va tout de suite entendre la coloration déjà. Donc ça c'est notre reverb sans modification. Et donc là par exemple, si je booste les médiums de manière exagérée volontairement, on voit bien que c'est trop. Donc là l'idée ça va être de trouver un petit truc assez smooth, mais on va baisser un peu le gain de sortie pour pas que ce soit plus fort qu'avant. Là vous voyez, on a déjà changé la coloration de notre reverb. Et donc ce qu'on peut faire, c'est combiner ça avec de la distorsion. Donc par exemple, un saturator. Donc toujours chez IK Multimedia, parce que j'aime bien ces plugs. Donc là on va prendre un petit saturator TR5. Où est-ce qu'il est ? Saturator, il est là. Ah voilà, là on commence déjà. Évidemment c'est trop, mais on va chercher un truc qui... Ça c'est sympa. Alors on va rebaisser le volume de sortie évidemment, pour matcher ce qu'on avait avant de mettre les plugs. Là vous entendez la différence. Donc notre reverb sans les plugs, et avec, ça a définitivement rajouté de la chaleur. Et encore, j'ai pas trop abusé sur les réglages, mais par exemple, si on voulait vraiment faire un truc très... Vraiment sentir un gros pic ou quoi, on pourrait par exemple prendre dans les médiums quelque chose comme... Voilà, 400, 500. Le booster à fond. Et ensuite, le rentrer à fond dans le saturator pour pousser vraiment exprès la saturation à bout quoi. Là vous l'entendez. Alors je vais peut-être rebaisser mon volume de sortie. Là maintenant on a volontairement un gros pic dans les médiums, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant artistiquement. C'est à vous de juger. Pour le troisième Trix que je vais vous montrer, ça va être quelque chose qu'on utilise tout le temps, mais pas justement rarement sur de la reverb. Alors je vais vous proposer de mettre des effets de modification du temps et du pitch sur notre reverb. Donc j'efface mes deux effets que j'avais mis avant pour le Trix 2. Et on va tout de suite utiliser le Cable Guys Shaper Box. Je l'ai déjà utilisé, je l'utilise beaucoup, c'est l'équivalent du grosse beat de chez Cable Guys en fait. Ça fait même un peu plus de choses, donc je ne peux que vous le recommander. Voilà, je l'utilise tout le temps perso. Et donc notre reverb normal, je rappelle, sonne comme ça. Et alors là, par exemple, on peut faire des trucs, rajouter des effets de stretch, pitch, etc, reverse. Donc là on a des presets, évidemment on peut les modifier ou faire nos propres réglages. Là vous voyez, ça nous fait un effet de tape stop, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, dessus. Donc là, vous voyez, ça fait des effets tout de suite vachement artistiques. Et on ne pense pas forcément à faire ça sur une reverb. Donc si je combine ça, par exemple, avec un petit volume. Donc je vais dessiner un petit gator rapide de volume, juste pour vous montrer. Tac. Et si je mets ça en 1,5 pour les temps. Voilà, et alors ce qui peut être marrant, c'est justement de renvoyer cette reverb dans une autre reverb pour réverbérer les à-coups un peu secs de l'ancienne reverb. C'est un peu un tricks bonus, je vous le montre vite fait. Donc là, je vais reprendre une autre reverb comme ça. Donc, par exemple, la reverb de chez, comment elle s'appelle, Altiverb, la Audio-Ease, voilà. Qui reproduit les reverbs des vrais bâtiments, etc. Et donc là, si j'envoie ça dedans, on a ça. Et vous voyez, ça fait tout de suite des combinaisons de reverb et tout. Ça peut être assez drôle. Pour le trick suivant, le trick numéro 4. Je vais vous proposer d'utiliser des effets qu'on pourrait appeler effets send, entre guillemets. Donc, par derrière notre reverb, en fait. Donc ça va être quoi ? Ça va être tout ce qui va être flangeur, phaseur, frequency shifter, ring modulator, etc. Tous ces effets qu'on met en send sur pas mal de choses habituellement, on peut très bien les coller derrière une reverb. Ça va vraiment donner une sonorité différente que d'envoyer séparément notre son sec de base dans une reverb et dans un autre send qui serait cet effet-là. Puisque ça va s'appliquer aussi à la sortie de notre reverb. Donc, si par exemple, je vais chercher un petit Mflanger, il y a beaucoup de plugins, Mflanger de chez MeddaProduction, pour vous donner une idée. Je le mets derrière ma reverb. Alors là, c'est le preset par défaut. Mais déjà, vous voyez ce que ça fait quoi. Sans. Et avec. Voilà. Après, libre à vous de régler tous les paramètres comme vous le souhaitez. Et puis aussi de faire de l'automation dessus. En plus de faire de l'automation sur de la reverb pour avoir des résultats toujours plus complexes et intéressants. Pour le cinquième tricks, ça va être de resampler notre reverb, la friser, la rendre quoi, la rendre en format audio. Pour après, s'en resservir, que ce soit brutalement comme ça, ou dans un sampler, ou même en tant que wavetable. Ça, c'est assez fou. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, on crée une nouvelle piste. On met REC. On lui dit pas de pas d'entrée, voilà. On lui dit, tu vas enregistrer l'output stéréo, vu que souvent les reverbs sont en stéréo. Après, libre à vous de faire du la mono, vous faites comme vous voulez. Et on lui envoie ça dedans. Donc là, on joue notre sample et on appuie sur REC en même temps. Là, il nous a enregistré notre reverb ici. Et donc là, maintenant, on va virer l'envoi pour pas qu'il joue en double. Donc là, maintenant, si je mets ça en solo et que je monte un peu le gain, là, on a juste le signal reverbéré. Et donc libre à nous d'en faire ce qu'on veut. Par exemple, on peut le reverse si on veut. C'est un exemple de traitement qu'on peut faire. Tac. Je vais bien le mettre comme il faut. Voilà, tac. On va le reverse. Boum. Et là, ça nous donne ça. Sans le fade, c'est mieux. Voilà. Donc on peut réutiliser ça pour mettre ailleurs dans notre compo. On peut très bien ne pas le reverse aussi. Et par exemple, donc, récupérer des slices. Donc des petits bouts qu'on va réutiliser aussi à part. Par exemple, si je prends ça. Et que après, je mets ça. Et que voilà, dans un beat, à un moment donné, je décide de mettre des percussions. On peut très bien fabriquer des percussions avec des morceaux de reverb enregistrés comme ça. Bon là, ça sonne assez brut. Mais après, il faut les traiter évidemment, c'est comme tout. Et donc, truc très intéressant aussi. Je vais remettre ma reverb comme elle était. Tac. Truc très intéressant. Vous pouvez la jouer en tant que synthé dans un sampler en fait. Donc si par exemple, là, je me mets un sampler. Donc mon petit al-sampler que j'aime beaucoup. Tac. Et que lui, je lui envoie dans une des couches ça. Que je lui dis, tu me samples ça normalement. Sans le loop. Tac. Et donc là, vous voyez que si jamais... Alors, ah oui, parce que c'est en solo, j'ai pas de son. Donc là, on peut jouer en fait notre... On peut jouer notre reverb en tant que synthé. C'est quand même très intéressant. On peut s'en servir comme percussion ou comme gros impact de sub. Voilà. On fait ce qu'on veut. Et aussi, il y a une autre possibilité. Donc je vais enlever ça. C'est de servir d'un morceau de notre reverb enregistré comme Wavetable. Comme pour faire de la synthèse granulaire. Ou alors faire de la synthèse tout court dans un synthé qui le permet. Par exemple, Serum. Il permet d'emporter des sons comme ça en tant que Wavetable. Donc si je prends un petit morceau, un tout petit échantillon de ma reverb. Que je zoome dessus. Voilà. Donc par exemple, un truc tout con, juste ça. Et ça, je l'importe dans Serum. Comme ça. Et bah maintenant... Ah, j'ai pas choisi le bon mode d'importation je pense. On va vraiment prendre... Ouais, si je prends juste la petite montée comme ça là. Tac. Et que je l'importe dans Serum. Et que je lui met la qualité maximum d'import. Voilà, il nous a reproduit vraiment le même signal que ce qu'on avait là. Et donc, on peut faire un synthé avec quoi. Là en l'occurrence, ça donne ça. Après, on aurait pu prendre quelque chose de plus long et voir ce qui nous convertit et tenter des trucs quoi. Là par exemple, on a plus ça. Voilà, c'est... Tout ça avec un échantillon qu'on a récupéré, ça nous fait une wave table assez unique. Donc sans avoir à se casser la tête à faire des calculs pendant des heures pour la créer. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, c'est terminé pour ces 5 petites astuces. J'espère qu'elles vous serviront. N'hésitez pas à même m'envoyer vos prods que vous faites en les utilisant. Moi ça me fait plaisir de voir que je fais des trucs qui servent un petit peu. Et puis dans tous les cas, allez checker les réseaux de Plainfinger dans la description. C'est toujours lui qui me fait les musiques d'intro, d'outro, etc. Et sinon je vous dis, à très vite les loulous. Ciao !